Et on est là pour un nouveau... On a quelle date, Laurent ? Ah, c'est le 1er avril ! Bon, on n'a pas fait les poissons, on va régler des actions ce soir. Donc, bienvenue pour un nouveau webinaire Revue Technique des Marchés. Vous le connaissez tous, c'est Laurent Albi, notre analyste indépendant qui est avec nous, le star de l'analyse technique. Vous avez posé plein de questions déjà. J'ai vu déjà dans le chat qu'il y a Loé qui demande et qui a une question sur le WTI. Très bien. On a une question aussi sur EuroCHF. Et tu avais dit, il y a plein de choses intéressantes, non ? Qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Alors, on va regarder le secteur de la santé. On va commencer par regarder ensemble ce qui s'est passé pendant ce 1er trimestre 2019. Voir comment les indices, principaux indices, se sont comportés. Vous le savez, ils ont tous été en hausse. Mais les hausses ne sont pas équivalentes. On a des champions et on a des traînards. On va voir un petit peu comment ils se départagent entre eux. On va regarder ensemble le CAC 40, le S&P, le DAX et le Shanghai Composite. Quatre configurations très différentes. Un focus spécial sur le secteur de la santé européen. Avec des valeurs de ce secteur. Orpea, Fresenius, Lonza, Sartorius, DIM Biotech. Quatre valeurs de la santé qui présentent des configurations techniques intéressantes. Au niveau des devises, on va regarder donc l'euro-CHF. Je crois que c'est Alexandre de mémoire qui nous interroge sur cette devise. Et puis, on a vu qu'il y avait déjà des questions, comme tu le précisais, Loïc, sur le WTI. Mais d'autres également. Voilà. Donc, on va répondre à toutes vos interrogations pendant cette heure que nous allons passer ensemble. Merci, Laurent. Donc, voilà, je me mets à côté et je suis avec vous dans le chat. Et je vais poser des questions à Laurent que vous posez dans le chat. Merci. C'est parti. Alors, on va commencer rapidement avec la performance des indices mondiaux. Depuis le début de l'année, parce que c'est intéressant de voir quels sont ceux qui ont été particulièrement sollicités par les investisseurs et ceux qui ont été plus boudés, entre guillemets. Et on voit à gauche, donc, le champion de ce premier trimestre. Ce n'est pas le Nasdaq. C'est le Shanghai Composite, avec 23,93% de hausse. Alors, c'était un vendredi soir. Le Shanghai Composite a encore progressé aujourd'hui. Donc, les indices chinois, puisque le Shenzhen aussi, il est en très forte hausse. Il est sur des marges de progression assez identiques. Donc, les marchés chinois qui se sont bien repris après une année 2018 catastrophique. Le Nasdaq 100, qui arrive en deuxième position, plus 17,4% de hausse. Un secteur, par exemple, des semi-conducteurs, qui a très, très bien performé pendant ce premier trimestre. Et des valeurs, là aussi, qui avaient été malmenées par les investisseurs au quatrième trimestre 2018. Je pense notamment à Apple, Facebook, qui ont pas mal perdu de leurs valeurs. qui se sont bien reprises depuis. Le CAC 40, en troisième position, a 14,36% de hausse. Un CAC qui est soutenu par les valeurs de l'énergie, qui se sont bien comportées, d'ailleurs, comme le pétrole, en ce début d'année. Et puis, des valeurs également de l'automobile, même si elles sont beaucoup moins représentées, qui se sont, elles aussi, bien maintenues. Le S&P, plus 14,03%. Le DAX, plus 9,16%. Alors, le DAX, lui, il a été particulièrement vulnérable aux tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, et surtout au ralentissement économique, au ralentissement de la demande en Chine, au ralentissement du commerce mondial. L'industrie allemande est toute tournée vers les exportations. Et quand le cycle économique est en pleine expansion, évidemment, elle profite à plein. Mais quand le cycle ralentit, eh bien, ces entreprises exportatrices souffrent plus, par exemple, que les entreprises du CAC 40. C'est comme ça qu'on peut expliquer cette différence de performance entre le CAC et le DAX. Alors, si vous regardez tout en bas du tableau, le Nikkei, plus 5,95% de hausse. Là aussi, il est pénalisé par le ralentissement du commerce mondial, et surtout par le ralentissement de la croissance et de la demande en Chine. La Chine est le premier partenaire, ou peut-être le deuxième partenaire commercial du Japon. Et donc, on a bien vu que les statistiques macroéconomiques qui venaient de Chine n'étaient pas bonnes ces derniers mois. Et le Nikkei en a donc particulièrement souffert. C'est la raison pour laquelle il n'est en hausse que de 5,95%. L'IBEX de Madrid, plus 8,79%. Le Bovespa brésilien, plus 8,56%. Donc, on voit ici ces trois indices qui sont au coude à coude. DAX, IBEX, Bovespa, entre 8,5 et 9%. Derrière, on a le Nifty 50, c'est l'indice indien, plus 7,04% de hausse. Et enfin, comme on l'a vu il y a un instant, le Nikkei, plus 5,95%. Voilà, donc c'était simplement pour vous donner un ordre de grandeur des progressions des différents indices mondiaux en ce premier trimestre. Et on va voir comment les choses se passent au second. Bon, peut-être que ce qui serait intéressant de voir, pas ce soir, mais lors d'un prochain webinaire, c'est de regarder dans quelles configurations techniques sont chacun de ces indices pour voir si effectivement on peut anticiper une continuation de leur surperformance. Je pense notamment au Shanghai Composite et au Nasdaq. Et est-ce qu'au contraire, ceux qui ont été plus à la traîne, comme le Nifty indien et le Nikkei, vont voir leur progression rattraper celle des leaders ? Ça pourrait être un exercice intéressant de voir techniquement comment les choses peuvent se passer pour le deuxième trimestre et mettre en place des scénarios pour chacun de ces indices. Voilà ce qu'on pouvait donc dire sur la progression des indices mondiaux. On ne peut passer pas tout de suite sur la santé. On va jeter un petit coup d'œil d'abord sur les indices CAC, S&P, DAX et Shanghai Composite. Alors on va commencer avec le CAC 40. Bon, il y a eu une très forte baisse du CAC tout de suite après la réunion de la Fed le 19 mars dernier. Beaucoup ont interprété la grande bougie noire et la correction qui a eu lieu comme un départ baissier. Il y avait effectivement des éléments pour pouvoir partir sur ce scénario, sauf que du point de vue de l'analyse, le premier support à 5200 points a tenu et donc il fallait qu'il tienne pour que la tendance haussière soit maintenue. Et on voit que ça a été le cas et que le rebond a été assez vigoureux. Alors on voit les deux moyennes mobiles 17 et 40 jours qui sont toutes les deux toujours dans une dynamique favorable, même si on voit la plus rapide qui s'est légèrement aplatie avec la correction. Mais enfin, on voit pour le moment qu'on est dans un momentum qui reste a priori, en tout cas du point de vue des moyennes mobiles, toujours fort. Quand on met d'autres indicateurs techniques, je vais simplement vous montrer le MACD parce que lui, du coup, il s'est dégonflé. Il a fait son sommet sur le sommet de début mars et derrière, on voit qu'il est reparti en baisse. Alors, un MACD qui baisse, cela signifie que l'écart entre les deux moyennes mobiles que vous avez choisis, le réglage par défaut, c'est 12 et 29, eh bien que l'écart entre ces deux moyennes mobiles s'accroît ou au contraire se comprime. Et si vous avez la moyenne mobile la plus rapide qui rejoint, qui baisse plus que la moyenne mobile la plus lente, ce qui est normal puisque la plus lente est moins réactive aux dernières phases de correction lorsqu'elles ont lieu, eh bien on voit un MACD qui repart donc à la baisse. Mais encore une fois, un MACD qui repart à la baisse, même si effectivement il donne un signal puisqu'il franchit la courbe rouge, autrement dit sa ligne de signal, ce n'est pas forcément un signal de baisse. Cela montre simplement que la vitesse de la progression haussière est en train de baisser. Là, on le voit très bien avec le CAC 40. On voit qu'à partir de ce sommet qui a été fait, le MACD n'a plus réussi à inscrire de nouveaux sommets. Ce que ça veut dire, c'est qu'on rentre vraisemblablement en consolidation. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a une ligne du MACD qui est prête à franchir à nouveau à la hausse cette ligne de signal. Cela se fera vraisemblablement sur le franchissement de la résistance. Si effectivement on a ce franchissement des 5 440 points et un croisement haussier du MACD, ce sera un indice comme quoi la consolidation est bel et bien derrière nous et la tendance à la hausse reprend son cours. Je voulais juste vous mettre en alerte sur la lecture correcte qu'il faut avoir du MACD. Lorsque vous êtes dans une tendance haussière et que le MACD se dégonfle, c'est simplement car le momentum décroît, mais pas forcément car la tendance se retourne. Pour avoir un signal de retournement de tendance, il faut examiner le prix. Et si effectivement vous avez un MACD qui donne un signal de vente couplé avec une action sur le prix qui elle aussi donne un signal de vente par la rupture d'un support, alors vous allez avoir une convergence sur le prix et sur le MACD. Et là, le MACD va vous donner un bon signal. Mais tant que le prix ne valide pas le signal donné par le MACD, ne vous engouffrez pas à la vente. Sur le CAC 40, le support est à 5212 points. Et donc sur la rupture des 5440 points, c'est sur 5540 que le prix pourra se diriger. Alors, quand on regarde le RSI, on voit qu'il a fait une incursion sous la zone des 50 points. Je rappelle que le RSI, dans un trend haussier, trouve son support au-dessus des 40 points. Là, en l'occurrence, c'était 46. Donc c'est tout à fait convenable et acceptable pour un rallye haussier. 46, 47, ça a été le support et on voit que le RSI repart à la hausse, qu'il réattaque donc cette zone de surachat. Il va vraisemblablement rentrer en surachat en même temps qu'il franchira cette résistance. Donc a priori, on devrait, si effectivement cette résistance est franchie, c'est vraiment le prix qui fait froid. Quand on intervient sur les marchés, on n'intervient pas sur le MACD ou sur le RSI. On intervient en fonction de ce que fait le prix. C'est le prix qui est le juge de paix en dernier ressort qui donne le signal de confirmation de tendance ou d'invalidation de tendance. Donc invalidation sous 5200, confirmation au-dessus de 5440 sur le CAC. Et si c'est le cas, on vise 5540. Alors sur le S&P, on est sous la résistance, sous le précédent sommet à 2864 points. J'avais tracé des lignes pour vous présenter la possibilité d'un biseau qui est une figure potentielle d'épuisement. Sauf que pour le moment, ce biseau n'a pas été confirmé puisque les cours ne sont pas sortis de cette figure de retournement potentielle. Pourquoi je vous le montre ? Parce qu'il y a toujours un risque, même si la résistance est franchie à 2864 points sur le S&P, et bien qu'il continue de progresser jusqu'à 2885, mais là, il sera, vous le voyez, en contact avec une ligne de résistance ascendante et ça pourrait tout à fait représenter un piège haussier à 2885. Autrement dit, on franchit la résistance et on réintègre immédiatement la zone de résistance qui, si elle ne fait pas support, pourrait précipiter les cours vers le support ascendant du wedge et là, tout se jouera. Soit il reste à l'intérieur du wedge et il repart à la hausse et le wedge sera annulé, soit effectivement il casse le wedge à la baisse et là, on aura une correction possible sur le S&P avec dans un premier temps une cible à 2785 points et dans un deuxième temps à 2723. Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas cette figure d'épuisement, le wedge, quand il est déclenché, il faut qu'il y ait de la vitesse sur la cassure du support ascendant, un, et deux, la cible, la première cible, c'est le point d'origine du wedge, le point bas, c'est-à-dire cette zone ici, c'est-à-dire que quand un wedge est déclenché, il est possible que les cours retracent l'intégralité de la figure, autrement dit, retourne sur 2723. Pourquoi je vous montre ce wedge ce soir sur le S&P ? Non pas pour vous dire qu'il va y avoir un piège haussier et que le wedge va être activé à la baisse sur la rupture du support ascendant, pas du tout, mais pour vous avertir qu'il y a une possibilité de voir les cours du S&P buter sur un niveau à 2885 points sans que vous ne sachiez pourquoi ce niveau à 2885 fait obstacle. Eh bien, maintenant, vous le saurez, si effectivement 2885 est une résistance et que les cours repartent à la baisse, vous saurez que c'est à cause du wedge et vous serez donc prêts, avant les autres, à l'éventualité d'une correction. On verra ou pas si elle se concrétise sur le S&P. Elle se concrétisera, je le répète, si et seulement si le support ascendant est cassé et qu'on a donc un départ baissier vers 2785. Voilà, donc c'était un point rapide sur le CAC 40 qui est sous sa résistance. On va voir s'il arrive à la franchir ou pas dans les prochains jours. Et puis le S&P qui est lui aussi sous sa résistance. On va voir cette semaine si les boules ont suffisamment de carburant pour continuer de projeter les cours vers le haut. Alors maintenant, je vais vous montrer le DAX. Je vais changer d'horizon de temps parce que c'est assez intéressant techniquement ce qui se passe sur l'indice allemand. Voilà, regardez, on a eu une très belle progression en 2018 et un retournement textbook, comme on les voit dans les livres sur le DAX avec une figure en tête-épaule. Vous le voyez, tant que le DAX était dans cette dynamique, la tendance était haussière. Le premier signal qui n'était pas très positif, c'était que les cours retournent sur la zone de support précédente. Dans le cadre d'une tendance haussière, on préfère voir des creux ascendants. Mais quand on a des sommets, des creux équivalents, cela n'invalide pas la tendance. Donc tant qu'on était comme ça, début 2018, on était dans une lecture haussière neutre sur le DAX. Ce qui s'est passé derrière, c'est qu'il a fait un troisième top, nettement plus bas que le deuxième, à 13 200 points. Et à partir du moment où vous avez un sous-jacent qui échoue à faire un nouveau sommet dans une tendance haussière, la première chose que vous regardez, c'est le support. Est-ce que c'est juste un petit repli, vous voyez ici, est-ce que c'est juste un petit repli et puis ça va repartir, attaquer le précédent sommet et le dépasser ? Auquel cas, la tendance reste haussière ? Ou au contraire, est-ce que la pression vendeuse est telle que les cours vont revenir sur le support et potentiellement l'enfoncer ? C'est ce qui s'est passé sur le DAX, puisque le support à 11 830 points a été cassé et que tout le rallye qui a eu lieu depuis trois mois, en fait, n'a fait que remettre les cours sous cette zone potentielle de support qui devient maintenant résistance. Alors, juste pour que vous puissiez comparer visuellement, rapidement, ce qui se passe sur le DAX, puisque là, vous l'avez sous les yeux, c'est très clair, tête épaule, ligne de coup, ici à 11 830 points, cassure de la ligne de coup, figure confirmée, pull back sur le support qui devient résistance, voir ce qui va se passer sur le DAX. Maintenant, je vais vous mettre le CAC 40 pour que vous puissiez comparer. Voyez à quel point il est plus fort, le CAC 40. Si le CAC 40 était comme le DAX, les cours seraient actuellement dans cette zone entre 5050 et 5200. Vous voyez, dans cette zone de support qui deviendrait résistance. Et il serait, en fait, pour être précis, sur les 5100 points. Quand vous voyez le DAX, vous voyez à quel point la séquence directionnelle de moyen terme est baissière, avec une succession de creux et de sommets qui sont baissiers. D'ailleurs, regardez, on peut même tracer un canal. Alors, c'est vrai que ce n'est pas très joli. On ne peut pas tracer un canal parallèle. Vous voyez, on ne peut pas tracer de canal sur le DAX. Mais vous voyez quand même, dans la zone bleue, la dynamique de dépréciation des cours qui est assez nette. Quand on met le CAC 40, vous voyez bien qu'on ne peut pas tracer de canal baissier. C'était simplement pour vous montrer la sous-performance du DAX par rapport au CAC. Et l'une des raisons de cette sous-performance, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le ralentissement très net de la production industrielle, de l'industrie allemande. Cette industrie allemande qui a souffert, plus que l'économie française, de ce ralentissement de la croissance et du commerce mondial. Exactement pour les mêmes raisons que le Nikkei, que l'économie japonaise. Les entreprises japonaises et les entreprises allemandes sont des entreprises qui sont extrêmement présentes et performantes sur le plan mondial. Quand le cycle économique est en expansion, elle profite à plein. Et c'est bon d'être positionnée sur ces indices-là. Quand le cycle économique ralentit, il vaut mieux, a priori, en tout cas c'est ce que les marchés nous disent, se positionner sur des indices comme le CAC 40, qui représentent en fait des entreprises qui sur-représentent le secteur tertiaire des services par rapport au secteur secondaire industriel en Allemagne. Voilà, donc je vais enlever maintenant ce canal. C'était simplement pour vous montrer qu'il y a eu sur cette zone de résistance une bougie d'avalement baissier. Regardez, c'est ça, c'est cette bougie que vous voyez ici. Normalement, lorsque les bougies d'avalement baissier se forment sur des zones de polarité, et en l'occurrence des supports qui deviennent résistances, elles précipitent le retour de la tendance précédente, de la tendance initiale. Sauf que, sur le DAX, à l'unisson, avec le courant acheteur qui se développe un petit peu partout, eh bien le DAX est reparti à la hausse la semaine dernière et on le voit cette semaine. Donc, tout l'enjeu sur le DAX, c'est de savoir s'il va être en mesure de dépasser cette zone de résistance à 11 830 points pour aller plus haut. Mais, de toutes les manières, quand vous avez le choix entre deux sous-jacents, souvenez-vous, a priori, de toujours acheter le plus fort et de vendre à découvert le plus faible. Ça veut dire que si les indices actions repartent à la baisse, il vaut mieux shorter le DAX que shorter le CAC, car il est plus faible. Et de la même manière, il vaut mieux shorter le Russell 2000 aux États-Unis que le Nasdaq 100. C'est simplement du bon sens. C'est-à-dire que, comme il y en a un qui est beaucoup plus fort que l'autre, il résistera mieux dans la baisse que celui qui est plus faible. Donc, c'est toujours très important de mettre en place vos ratios de force relative. En Europe, vous prenez le STOX 600 et vous divisez le CAC 40, le DAX, l'IBEX, le MIB, si vous le souhaitez, par le STOX 600. Et vous allez obtenir une hiérarchie des indices, les plus forts et les plus faibles. Dans la hausse, vous achetez les plus forts. Dans la baisse, vous vendez les plus faibles. Et vous faites la même chose aux États-Unis. On va terminer avec le Shanghai Composite. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en mensuel. Parce que je vais vous montrer quand même ce qui se passe sur cet indice chinois du Shanghai Composite. Où vous voyez qu'on a eu, je vais dézoomer quand même un petit peu, en 2015, on a eu une très forte baisse ici. Ensuite, on a eu une phase corrective en 2016-2017. Et puis en 2018, ça a été vraiment une catastrophe. Le Shanghai a perdu environ 20%, même plus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez, pour tous les héliotistes, une possibilité de lecture avec une ABC-X-ABC. Ça veut dire, vous auriez ici une première patte d'impulsion baissière, ABC. Vous avez ensuite cette phase intermédiaire, X. Et vous avez derrière une nouvelle phase ABC, avec la phase donc A qui a été tracée en 2018. La phase B, c'est le rallye de contre-tendance de 2019. Et il faudrait qu'il y ait une C derrière pour compléter et solder ce train de baissier depuis 2015, depuis 4 ans donc, qui existe depuis 3 ans et demi, qui existe sur le Shanghai Composite. Bon, cette lecture en ABC-X-ABC, je vous la livre uniquement pour que vous compreniez si éventuellement le Shanghai Composite repartait à la baisse, que vous vous souveniez qu'il y avait une possibilité de lecture avec les vagues d'Eliot qui montrerait qu'il manque encore une dernière jambe baissière impulsive sur l'indice pour solder le mouvement. Ça ne veut pas du tout dire que ça va se passer. Si tous les indices montent, et notamment tous les investisseurs maintenant se concentrent sur les négociations commerciales qui tournent autour des tarifs douaniers entre la Chine et les États-Unis, des mesures protectionnistes que veulent mettre en œuvre les Américains, en l'occurrence l'administration Trump, si le gouvernement chinois n'est pas fair-play et ne joue pas les mêmes règles que les autres pays. Et si effectivement il y a un accord qui est trouvé entre Chinois et Américains au niveau des produits importés aux États-Unis et en Chine, mais également autour de la propriété intellectuelle qui, après les Américains, n'est pas respectée en Chine, s'il y avait un accord autour de tous ces sujets, alors évidemment ça serait un facteur de soutien pour la progression haussière des indices. C'est la raison pour laquelle cette lecture que je vous livre sur le Shanghai peut tout à fait être invalidée. Je ne vous dis pas que ça va repartir à la baisse. Mais si c'était le cas, sachez que ça serait une baisse vraisemblablement qui serait impulsive. Sur le Shanghai, maintenant qu'on a un petit peu clarifié tout ça, on va se remettre en weekly. Donc ça c'est le rallye depuis le début de l'année. Le potentiel, il est sur 3340, 3430. J'ai tracé ici cette zone de résistance. Je vais me mettre en monthly pour que vous compreniez pourquoi 3340, 3430, c'est une zone de vente. C'était une zone ici en 2009 qui avait capé le rallye précédent. Cette zone a été dépassée, mais regardez, une fois que les cours ont réintégré, ils sont montés un petit peu plus haut à 3700. Mais derrière, en 2017, ça a été encore une fois une zone de résistance. Peut-être qu'on pourrait faire comme ça. Voilà, peut-être que c'est plus correct de mettre la résistance comme ça, entre 3500 et 3700. Quand on se remet sur une échelle de temps weekly, on voit qu'il y a encore du potentiel pour le Shanghai Composite, potentiel de progression vers les targets que j'ai donnés. Alors, quand on se met en daily, je vais vous faire travailler un petit peu. Je voudrais que vous regardiez à l'écran attentivement cette figure et que vous me disiez deux choses. La première, est-ce que vous voyez à l'écran une figure de continuation apparaître ? La deuxième chose, si un investisseur voulait rentrer sur le break haussier du Shanghai Composite, où est-ce qu'il devrait mettre son stop ? De manière à ce que, si effectivement, le marché ne part pas tout de suite à la hausse, il ne soit pas sorti bêtement parce qu'il aurait mal placé son stop. C'est très important de savoir placer les stops parce que les stops, c'est le prix qui vous dit que le consensus qui existait au moment où vous êtes entré en position a évolué de manière défavorable. Donc, si vous placez mal vos stops, vos positions vont être éjectées du marché alors que le marché n'a pas changé. Si vous placez bien vos stops, quand ils sont touchés, il n'y a pas de regret. C'est-à-dire que vous aviez un scénario, c'était le message que vous envoyez le marché, vous avez correctement placé votre stop, le stop a été touché, vous êtes éjecté, aucun regret, le marché a changé, ça arrive. Donc, c'est très important, un, de mettre des stops, deux, de bien les placer vos stops. Donc, je répète mes deux questions. Est-ce que, parmi vous, il y en a qui voient une figure de, je ne dis pas ni de retournement, ni de continuation, une figure à l'écran ? Et la deuxième question, c'est où se place le stop dans le cas d'un investisseur ? Imaginez que vous deviez conseiller quelqu'un, vous avez un ami qui vous dit je suis rentré sur le Shanghai Composite, mais je ne sais pas où mettre mon stop. Eh bien, quel conseil vous lui donneriez ? Quel est le niveau que vous lui indiqueriez ? Alors, les réponses arrivent, Laurent. Voilà, alors... Allez, Louis, il commence avec double top. Romain dit drapeau, stop à 2980. Christian dit triangle, ascendant, stop à 2980. Jean-Paul, drapeau et 2960. Louis, qui avait dit double top, ajoute que ça sera à son niveau de stop à 2970. Et est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors ? Non, on arrête là. On arrête là. Alors, la figure que je vois, moi, c'est effectivement un triangle ascendant pas très pentu. Vous voyez que le support ascendant, j'aurais préféré qu'il soit comme ça. Là, ça aurait été un très beau support ascendant. Mais parfois, on a de belles figures, comme sur le DAX. La tête-épaule, elle est magnifique, en weekly. Et là, sur le Shanghai, le triangle ascendant, il n'est pas très pentu. Mais, ce qui est important, c'est de remarquer, vous voyez, que ce support ici, il est quand même plus bas que le précédent. Pourquoi c'est important ? Laissons tomber l'histoire du triangle ascendant. Essayons de comprendre l'esprit. Qu'est-ce qui se passe sur le marché à ce moment-là ? Il y a une consolidation et les cours reviennent sur 2963. OK. Premier niveau de soutien où il y a de la demande qui apparaît. Les cours reviennent taper la résistance. Ils repartent à la baisse. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que quand ils repartent à la baisse, la zone de soutien, la demande, se fait sur un niveau supérieur au niveau précédent. Ça veut dire qu'il y a de l'impatience. Ça veut dire qu'il y a de l'intérêt. Ça veut dire qu'il y a des acheteurs qui sont tellement avides, convaincus, motivés par la hausse du Shanghai Composite qu'ils ne veulent pas attendre le retour sur le support à 2963. Parce qu'ils se disent que s'il n'y va pas sur ce support, ils vont rater le train. Donc, en fait, les ordres encarnés qui s'accumulent, s'agglutinent au-dessus du précédent support parce que les gens ont peur. Ils ont peur de quoi ? Ils ont peur de rater le train. Et ça, c'est un signal, c'est ça la psychologie derrière le triangle ascendant. C'est pour ça qu'il fait à chaque fois des creux plus hauts les uns que les autres. Parce qu'il y a de l'impatience sur le marché. L'impatience, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt. L'intérêt, ça veut dire qu'il y a de l'avidité. Les investisseurs veulent ce sous-jacent. Ils en veulent. Et ils sont tellement sûrs qu'ils en veulent qu'ils sont prêts à ne pas attendre que le support soit retesté parce qu'ils préfèrent payer un peu plus cher que le support mais être sûrs qu'ils sont dans le train que d'avoir le prix idéal et de rater le départ du train. C'est ça la psychologie de la figure du triangle ascendant. Donc, c'est vrai qu'il n'est pas génial notre triangle ici sur le Shanghai Composite parce qu'il n'est pas très pentu. mais ce qu'on voit dans l'esprit c'est malgré tout cette ligne qui est quand même clairement haussière et qui montre l'intérêt acheteur. Alors, maintenant qu'on a dit ça, où est-ce qu'on met le stop ? Tous ceux qui mettent le stop à 2 990 ou sous 2 990 ont tort. Ils peuvent se faire stopper pour rien. Regardez. Le marché fait un break, ok ? Ensuite, imaginons qu'il réintègre. Alors, attendez, pourquoi ça ne le fait pas ? Imaginez-vous, Imaginons qu'on se soit trompé dans la lecture en triangle ascendant et qu'en fait, ce triangle ascendant se métamorphose en autre chose. En fait, on croit avec le triangle ascendant que le marché va tout de suite partir à la hausse. Mais on se trompe. En fait, le marché va partir à la hausse, mais pas tout de suite. On ne peut pas savoir comment les choses vont se passer. C'est à ça que le stop bien placé est capital. Parce que, imaginons que les cours du Shanghai Composite réintègrent. Donc on s'est trompé. Ce n'est pas un triangle ascendant. Sauf que, si ça devient un trading range et qu'on a bien placé le stop, c'est-à-dire qu'on l'a bien placé sous 2963, on s'est trompé dans le timing, mais on ne s'est pas trompé dans le diagnostic de la tendance. Et en fait, le marché va prendre plus de temps pour aller dans le sens qu'on avait anticipé, mais il va y aller. Les personnes qui mettent leur stop ici, qu'est-ce qui se passe ? Elles se font stopper alors qu'elles avaient raison. Et le marché repart sans elles. Donc ne soyez pas radins avec vos stops. Réfléchissez vraiment en vous disant quel est le prix qui invalide véritablement ma tendance. Si le prix casse ce niveau à 2900 points, enfin, excusez-moi, 3000 points, vous voyez bien que derrière, c'était ce niveau-là qui comptait. Donc, c'est très important, quand vous placez vos stops, de bien le faire pour ne pas être stoppé bêtement. Alors, je vais vous donner une technique pour savoir où placer votre stop. Imaginez, attendez, j'enlève tout. Voilà, vous êtes là, vous êtes comme ça. Et vous vous dites, où est-ce que je place mon stop ? Pour savoir, écoutez bien, pour savoir où placer votre stop dans une tendance haussière, demandez-vous où est-ce que vous achèteriez ce marché. Et dans une tendance baissière, pour mettre le stop correctement, demandez-vous où est-ce que vous achèteriez ce marché. Concrètement, sur cet exemple, regardez, vous mettez les gens qui me disent, je mets mon stop ici. Ça veut dire que si le marché casse cette zone de support, ils vendent à découvert. Ils vendent à découvert alors qu'il y a ici cette zone. Juste en dessous. Et je peux même aller plus loin. On pourrait même mettre le stop ici. Parce que, regardez, si le marché casse cette zone de support, vous vendez-vous cette zone à découvert ? Vous ne la vendez pas cette zone. Et vous auriez raison de ne pas le faire. Parce que si vous la vendez, vous allez vous dire, attends, je vais vendre à découvert cette zone, mais regarde, j'ai un petit support ici. Donc, c'est sous cette zone de support qu'il n'y a plus rien. Si cette zone, elle est enfoncée, alors là, véritablement, le Shanghai, il repart direct à la case départ. Parce qu'il n'y a aucune construction. Il est monté en quasi ligne droite. Donc, cette zone de congestion et de consolidation, elle est extrêmement importante. Et donc, si vous devez placer correctement votre stop, si moi, je devais placer ce stop parce que j'ouvrais un trade long sur le Shanghai, je le mets ici, mon stop. Mon stop, je le mets ici. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et ça sera la conclusion. Ça veut dire que le véritable bon stop, il est sur 2930. La question, c'est de savoir, est-ce qu'avec un stop, parce que ça, c'est le vrai stop, c'est le stop qui invalide le mouvement haussier. Quand vous avez votre vrai stop, la question que vous devez vous poser, c'est, est-ce que j'ai un trade ? Ça veut dire quoi, est-ce que j'ai un trade ? Est-ce que mon niveau de prix que je vais payer, il n'est pas trop loin du stop ? Là, en l'occurrence, je suis à 7,6% du stop. Ça commence à être limite. En général, en tout cas, en ce qui me concerne, je considère qu'il faut toujours rentrer maximum à 5% du stop. Maximum. Au-dessus de 5%, vous êtes un peu en train de courir derrière le train. Maintenant, il faut réfléchir et user son bon sens. Quand il y a beaucoup de vols sur le marché que vous analysez, peut-être que vous devez vous donner une marge de manœuvre un peu supérieure. Peut-être qu'il faut aller un peu plus loin que 5%. Mais sur un horizon de temps daily, ne mettez jamais des stops à 15%. C'est ridicule. Mettez des stops serrés. Soit vous avez raison et vous avez le bon timing et vous avez une position. Soit vous avez raison et vous n'avez pas le bon timing. Et parfois, le bon timing n'existe pas. Parfois, le marché part tellement vite qu'avant le signal, il n'y a pas de signal, on ne rentre pas. Et après le signal, il n'y a plus de possibilité parce que le marché est tellement monté que c'est trop tard. Avant, c'est trop tôt et après, c'est trop tard. Il y a des cas comme ça. Des ouvertures en gap haussier, des breakaway gap. Avant, on est sous la résistance, on ne paye pas. Après, c'est trop tard. Donc des fois, ce n'est pas tradable. Des fois, on ne peut pas intervenir. Ça arrive. Ce n'est pas grave. Quand vous n'avez pas une configuration convenable, vous passez votre tour. Sur le Shanghai Composite, on est limite parce qu'on est déjà un petit peu loin. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, voilà où est-ce que je mettrais mon stop. Si je suis sûr que le marché va tracer à la hausse, alors évidemment, le stop, il est à 2.990. Mais encore une fois, déjà, il faut comprendre quelle est la tendance. Ça demande une expertise. Ensuite, il faut savoir où est-ce qu'on met son stop. Et en plus, il faudrait qu'on sache quel est l'itinéraire que va prendre le prix. Mais c'est impossible. Si déjà, vous savez quelle est la tendance et où est-ce qu'il est votre vrai stop, vous avez fait votre boulot. Après, le timing et l'itinéraire que va prendre les cours, c'est impossible à anticiper. C'est parce que c'est impossible à anticiper que vous devez impérativement bien positionner votre stop. Parce que vous ne savez pas comment les choses vont évoluer. Plein de fois, j'ai vu des figures apparaître et en fait, elles ne donnaient pas ce que j'anticipais. Elles se transformaient en autre chose. Ce que je pensais qui allait aboutir en quelques jours, l'a fait en trois semaines. Parfois, c'est comme ça. Donc, c'est très important de bien positionner vos stops. Allez, on va continuer avec le secteur de la santé. Parce que c'est un secteur que je vous avais déjà montré par le passé, il y a quelques semaines. J'étais haussier sur le secteur de la santé. Alors, pour tous ceux qui sont avec moi le lundi soir, vous savez que j'ai une posture défensive, défensive parce que je vois bien que l'économie ralentit. La semaine dernière, pour tous ceux que ça intéresse, on a fait tout un webinaire sur les forces relatives des secteurs cycliques avec les secteurs défensifs. On a vu qu'il y avait une très nette sous-performance des cycliques. Donc, et puis de toute façon, vous lisez les journaux, vous lisez Internet, vous lisez partout que les PMI, un petit peu partout dans le monde, sont décevants, qu'on a des signes multiples de décélération du commerce et de la croissance. Donc, je favorise les secteurs défensifs. Donc, les secteurs défensifs, c'est quoi ? C'est la santé, c'est les utilities, c'est dans une moindre mesure les télécoms, mais en ce moment, ils performent pas mal. Et puis surtout, ce sont des secteurs qui sont des secteurs déflationnistes, c'est-à-dire qui performent mieux quand l'environnement est un environnement de taux bas. La santé, mais surtout les utilities et ce genre de secteurs. La santé, je reviens dessus parce qu'il y a eu un beau signal qui a été donné sur le franchissement de cette résistance. Et on voit, alors le franchissement de cette résistance, il est là. Derrière, il y a eu une petite, alors c'est un chart weekly, vous avez à l'écran. Derrière, il y a eu une petite semaine d'hésitation. Et puis la semaine dernière, puisque ce charte, il a été arrêté vendredi soir, on voit de nouveau une bougie blanche qui montre un regain d'intérêt, des intérêts, donc des acheteurs. Donc le healthcare, il est bien positionné avec notamment des moyennes mobiles 17 et 40 qui s'écartent, ce qui veut dire qu'on est en pleine accélération haussière. En bas, vous avez une courbe du secteur face au stock 600. Vous voyez qu'il est en performance équivalente avec le stock 600. On doit toujours chercher soit des secteurs qui surperforment, soit des secteurs qui sont en ligne, mais a priori, n'achetez pas des secteurs qui sont sous-performants par rapport à leur benchmark. Donc là, on est soit au-dessus, soit en ligne. On est en l'occurrence en ligne sur le healthcare. J'aime bien encore une fois ce niveau de résistance ici, un petit peu au-dessus de 762. Vous voyez qu'il a été travaillé, ça a été encore une fois une résistance. Et puis sur dépassement, on a eu une hésitation, puis on repart. Sur la santé maintenant, je m'attends à ce que les cours du secteur retournent dans leur zone entre 805 et 805. Vous le voyez, c'est cette zone de résistance de 2017 et 2015. Et puis si ça va plus haut, on pourrait carrément retourner sur les sommets de début 2015 à 870. Pour le moment, on n'en est pas encore là. Mais en tout cas, a priori, on a quelques semaines de surperformance sur la santé dont on peut profiter. La surperformance, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand le marché monte, un secteur ou un sous-jacent qui surperforme, il va monter plus vite. Et quand le marché va baisser, le secteur ou le sous-jacent soit va continuer de monter, soit va faire du surplace, soit va baisser moins vite. Mais dans tous les cas de figure, vous serez épargné ou en tout cas, vous serez mieux protégé dans la baisse avec un secteur qui surperforme qu'avec un secteur qui sous-performe. Choisir un secteur qui surperforme ne veut pas dire que dans la baisse du marché, votre secteur va continuer de monter. Il faut bien comprendre ça. Tous les secteurs peuvent baisser si le stock 600 baisse. Mais si vous choisissez un secteur qui surperforme, a priori, il baissera moins. Donc, votre portefeuille sera épargné. Donc, la santé, je vous l'ai présenté il y a quelques semaines. Je vous le représente ce soir parce que techniquement, je trouve que c'est un secteur qui présente un intérêt certain techniquement et qui devrait, a priori, maintenant que le breakout a été déclenché, continuer de progresser à la hausse. Alors, maintenant qu'on a dit ça, je vais vous montrer quatre valeurs qui sur le secteur de la santé en Europe sont bien positionnées et qui ont une configuration technique qui me plaît. Alors, la première valeur, on va se remettre en daily. C'est Orpea. Alors, Orpea, je vais vous poser une question très, 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 très facile. Où est-ce que vous mettez votre stop ? Encore une fois, si quelqu'un vous disait, je viens d'acheter Orpea parce qu'elle vient de faire un break, mais je ne sais pas où est-ce que je mets mon stop. Est-ce que je mets mon stop sous la résistance ? Est-ce que je mets mon stop ici ? Est-ce que je mets mon stop tout en bas ? Est-ce que je mets mon stop à 90 ? Qu'est-ce que vous lui diriez ? Quel est le prix qui, d'après vous, invalide cette figure de continuation haussière ? Il y a Christian qui pose la question. N'est-on pas en train de sortir par le haut d'un grand triangle descendant sur l'elfe ? Mais là, on fait Orpea, Christian. Donc, on va faire l'elfe après. Ok. Orpea, Jean-Paul dit 99. Oui. Jamal dit aussi 99. Absolument. C'est 99. Catherine dit sous 99. Absolument, c'est 99. Donc, vous avez compris. Ce que vous devez regarder maintenant, c'est la distance entre votre prix et le stop. Soit il n'y a pas trop d'écart entre les deux et vous pouvez rentrer. Soit il y a trop d'écart et vous passez votre tour. En tout cas, sur Orpea, niveau d'invalidation sous 99. Et le premier target, c'est les sommets du mois de novembre. Et sur dépassement, ça peut être plus haut. Ça peut être sur les sommets de septembre. Alors, je vais remettre juste les moyennes mobiles. Derrière, vous voyez, cette moyenne mobile à 40 périodes, elle fonctionne bien. Elle est résistance dans la baisse et support dans la hausse. On a un RSI qui repart à l'attaque de sa zone de surachat. Et on a un MACD qui s'est dégonflé, normal, puisque les cours étaient en consolidation et qui recroise à la hausse. Donc, c'est a priori un signal de continuation haussière. Alors, le deuxième titre que j'avais envie de vous montrer, c'est Sartorius, une société française, biotech. Là aussi, on a un très beau trend haussier. On a les cours dans ce trend haussier qui sont toujours restés au-dessus de la moyenne mobile à 17 périodes. On a assisté à une petite consolidation latérale. Et aujourd'hui, sur Sartorius, on sort de cette consolidation latérale. Autrement dit, on a un renouvellement des intérêts acheteurs. Le target, regardez, il se place entre ce sommet ici du mois de novembre et le sommet du mois d'octobre. Donc là encore, on a fait la plus grande partie du chemin. Mais il reste encore un petit peu, techniquement, de chemin haussier à parcourir sur Sartorius Stop sous les 109 euros et objectif à 117 et 120. Sur Fresenius, là, on est sur une valeur allemande. On est également dans une configuration de break avec, vous voyez, une première impulsion haussière démarrée en décembre. Ensuite, il y a eu une consolidation latérale en février et en mars. Et puis, derrière, aujourd'hui, on a une sortie des cours de la zone de consolidation. On a une bougie blanche assez importante qui montre qu'il y a un intérêt acheteur évident sur Fresenius. Là encore, sur cette valeur, le stop se place sous le dernier support à 46,15. Le premier target, il a été atteint. Le deuxième, il est situé à 54 euros. Et le troisième, il est situé à 56,67. Ce sont des objectifs de court terme. Et puis, la dernière valeur que je voulais vous montrer, c'est l'ONSA. En l'occurrence, une valeur qui s'échange sur le SMI à Zurich. Là aussi, on a un courant ascendant avec une zone de résistance qui a capé la progression des prix à deux reprises, en février et en mars. Et là, on a une échappée, en fait. Ça fait six séances d'affilée que les cours progressent suffisamment pour sortir de cette zone de consolidation. Alors, sur l'ONSA, moi, ce que j'aime bien, c'est quand on a sur la sortie une petite consolidation ou alors, sous la résistance, une petite consolidation et un break. Mais en général, quand on part de la zone de support et qu'on monte en ligne droite, sans s'arrêter sur la résistance, et qu'on est suracheté après six séances de hausse, les probabilités pour revenir tester la résistance qui devient support sont très importantes. Donc, sur l'ONSA, je ne serais pas étonné de voir maintenant un pull-back et de voir les cours revenir, donc, tester le support. Voilà, on a fini avec le secteur de la santé. Alors, à moins qu'il y ait des questions sur les valeurs qu'on vient de regarder ensemble, on va regarder l'euro-CHF. Si vous avez des questions, Falco va me les dire. Alors, on passe tout de suite à l'euro-CHF. Donc, l'euro contre le franc-suisse. On est en présence d'un trend négatif depuis le printemps 2018, avec une première impulsion baissière, une petite correction, une deuxième impulsion baissière. Et là, on est dans un range, vous le voyez, sur l'euro-CHF, avec, depuis 15 jours, un euro qui s'affaiblit considérablement face au CHF. Si, effectivement, la zone de support n'est pas réintégrée, parce que là, on voit qu'il y a une tentative de réintégration immédiate après le break, si, effectivement, la zone de support est réintégrée, on peut parler de piège baissier. Si, en revanche, ça repart à la baisse, alors ça veut dire que cette cassure du support était effectivement le signe annonciateur d'une continuation baissière sur la paire. On a, de toutes les manières, deux moyennes mobiles qui sont orientées à la baisse. On a un MACD, regardez, qui recroise à la baisse. On a un RSI qui n'a pas réussi à tenir la zone des 40-50 qui est allée jusqu'à 30. Donc, ça veut dire que, du point de vue de la structure des prix, avec cette cassure de support, du point de vue des indicateurs techniques, avec le MACD et les moyennes mobiles, il y a de fortes chances d'assister à une continuation baissière vers la prochaine zone de support à 1,10 sur l'euro-CHF. Quand on se met en daily, on voit effectivement la dégringolade en quasi ligne droite de l'euro face au franc suisse. Aujourd'hui, on a une petite réaction haussière. Il faudrait au moins repasser au-dessus de 1,12,58, c'est-à-dire cette zone, pour pouvoir commencer à avoir un diagnostic moins négatif sur l'euro-CHF. Tant qu'on est sous ce niveau, c'est tout à fait possible qu'il y ait un rebond et que les vendeurs se représentent sur cette zone ici, qui est à la fois une zone d'excès baissier ici. Vous voyez, il y a eu un rejet très fort avec la construction du support et en plus, on a des moyennes mobiles qui sont baissières, qui seront donc des résistances dynamiques le temps que l'euro remonte face au franc suisse à 1,12,60. Donc, je dirais qu'il y a une chance d'avoir un rebond technique et puis de nouveau une phase baissière sur l'euro-CHF. On ne peut pas exclure ce scénario. Si, en revanche, les cours passent au-dessus, alors il y aurait une possibilité de retard de départ baissier ou de rentrer en consolidation. Mais pour inverser cette lecture qui, de toutes les manières, est négative, il faut que les cours repassent au-dessus de ce niveau de résistance, c'est-à-dire au-dessus de 1,14, au-dessus de 1,15, pour effectivement inverser ce mouvement baissier démarré en début 2018 sur ce pic. Alors, Loïc avait demandé le WTI. sur le WTI, je pense que vous voyez bien sur un horizon de temps court terme. Loïc, où est-ce que vous mettriez votre stop si vous décidez de rentrer sur cette bougie qui valide la tendance haussière ? Quel est le stop d'invalidation de cette tendance haussière ? Je vous laisse regarder. Remarquez le RSI qui est en train de repasser en zone de surachat. Il a trouvé un support à 60 points. C'est un marché qui est fort. Dans un marché haussier, je vous répète que les bornes basses du RSI sont entre 40 et 45. Là, on voit qu'il est resté au-dessus de 60. Même dans la consolidation précédente, il est toujours resté au-dessus de 53. Donc, où est-ce que vous placeriez votre stop ? Première réponse de Coveras, 58,50. Loïc dit 58. 58. Donc, effectivement, le niveau d'invalidation du WTI, il est sur 58 dollars, Loïc. 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 Mais c'est Loïc qui avait posé la question. Oui, et Loïc dit 57. Oui. Après, vous pouvez effectivement mettre 57. Oui. 56, 87. Disons qu'à partir du moment où les cours cassent cette petite zone de consolidation latérale et qu'il y a une clôture sous 58, ce n'est pas ce qu'on attend d'un marché haussier. Si ce sont effectivement les acheteurs qui ont le contrôle des échanges, il y aura trop d'impatience et trop d'intérêt et trop de demandes pour laisser les cours revenir et casser 58 dollars. Donc, moi, je mets le stop de très court terme à 58 dollars. S'il y a une clôture quotidienne sous ce niveau, je considérerais que pas forcément que la tendance se retourne, mais que le trend haussier est peut-être momentanément interrompu et qu'on va assister à une phase de consolidation plus lente et plus longue avant le redémarrage de la tendance. le target moi, je le mettrai ici entre 66 et 64-60 sur toute cette zone. c'était une zone de résistance une fois, une zone de résistance deux fois, une zone de support une fois, une zone de support deux fois. Ça veut dire que ça va devenir très très vraisemblablement une zone de résistance si les cours continuent de progresser jusqu'à ce niveau. Donc, invalidation 58, target entre 64 et 66. Alors, Falco, tu disais qu'il y avait eu une demande sur ELF, c'est ça ? Sur quelle valeur ? C'est Christian qui pose la question si on n'est pas en train de sortir par le haut d'un grand triangle descendant sur le ELF. Sur ? Le ELF, donc la santé. Ah. Alors, tu peux répéter la question, s'il te plaît ? N'est-on pas en train de sortir par le haut d'un grand triangle descendant sur le santé ? La santé. Non, je ne le vois pas votre triangle descendant. Il n'y a pas de figure pour le moment. Il n'y a pas de tendance. On est sur une tendance plate. Ici, on a eu une jambe haussière, une correction et une extraction de la zone de consolidation. Excusez-moi. Je ne vois pas de triangle sur la santé. La seule chose qu'on peut dire, c'est que on pourrait reproduire la hauteur de cette impulsion haussière à partir du point bas et voir où est-ce que ça nous mène. et ça va vraisemblablement nous mener sur les 805 points. C'est mon objectif. Mais je ne peux pas dire autre chose que ça. Ils ajoutent, Christian, que sur le stock 600 else et sur toute la période. Sur toute la période. Non, il n'y a pas de triangle descendant parce que, regardez, on ne peut pas tracer de... d'accord. Alors là, ok. Il faudrait voir effectivement... Oui, c'est possible alors dans ce cas-là. Il faudrait voir si on a... Ok, je comprends mieux. Si on a avant 2015 un très grand rallye haussier qui dure par exemple 3-4 ans en forme de drapeau, en forme de mât et que depuis 2015 on a, vous voyez, cette figure de consolidation alors on tracerait effectivement le... l'oblique baissière comme ça. Ça serait la résistance... la résistance descendante elle passerait comme ça et le support du triangle il serait comme ça. Mais pour qu'on ait un triangle descendant il faudrait soit qu'on ait un trend haussier avant soit un trend baissier avant mais qu'on ait un trend de plusieurs années avant. Comme je n'ai pas le chart et que je ne me souviens pas ce qu'a fait le secteur de la santé en 2012, 2013 et 2014 je ne peux pas vous confirmer qu'il y a effectivement un triangle descendant. parce qu'il ne faut pas juste qu'il y ait la figure il faut qu'il y ait aussi le contexte technique général. Un triangle ça doit venir après une impulsion. Si c'est un triangle au milieu d'une grosse consolidation ça a beaucoup moins de sens et de signification qu'un triangle qui vient après une impulsion. Et c'est pareil pour toutes les figures. Donc oui, il y a peut-être un triangle descendant je regarderai et si effectivement il y a un triangle descendant on en reparlera la semaine prochaine. Il y a Louis qui ajoute il y a un train de haussier à partir de 2011. Alors effectivement dans ce cas-là ça peut être un triangle descendant dont les cours viendraient de s'extraire ce qui serait compte tenu de l'importance du triangle qui date donc de 2015 il a donc 3 ans et du train précédent si effectivement il y a une sortie de triangle descendant sur le secteur de la santé c'est très haussier et ça voudrait dire qu'on irait vraisemblablement dans les prochains mois retester la borne haute du début du triangle descendant à 870 donc ça serait effectivement très bullish pour le secteur healthcare. Il y a-t-il d'autres questions Falco ? Non, il n'y a pas d'autres questions. Eh bien alors dans ce cas-là chers amis téléspectateurs nous allons nous arrêter ici n'hésitez pas à envoyer à Falco toute la semaine sur l'adresse suivante je me pousse pour que vous puissiez la voir varant au pluriel .info arrobas bnpparibas.com Oui Falco ? Il y a une dernière question de Louis est-ce qu'il y a une CAC 40 ponderée comme le S&P 60 équiponderée ? Non ? Alors pas à ma connaissance mais je vais me renseigner parce que peut-être qu'il existe et dans ce cas-là on en reparle la semaine prochaine mais a priori je ne connais pas d'indice équiponderée sur le CAC 40 mais je vais me renseigner avant de vous faire une réponse définitive Donc je dis merci beaucoup Laurent pour cette revue technique des marchés on se retrouve demain soir pour un nouveau 100% marché Absolument Je crois qu'on va faire aussi une comment ça s'appelle encore ? Charts on Demand non ? Ah oui C'est un pansement où on va poser des questions Demain soir vous aurez le choix entre trois charts et le vainqueur sera analysé par Falco J'espère pas pour vous Je vous souhaite une excellente soirée on se retrouve demain à 18h Merci Laurent Merci Falco Bonne soirée à tous Au revoir A lundi prochain Au revoir A lundi prochain